bonjour à tous aujourd'hui on va parler de la sphaine c'est je trouve un des substrats les plus intéressants pour plein de choses c'est de la mousse il en existe plusieurs types mais je vais pas rentrer dans ça parce que c'est pas le sujet duquel j'ai envie de parler c'est pas mon taf je suis pas botaniste moi je vais plutôt me centrer sur comment l'utilise je vais quand même faire un petit topo vite fait pour donner un peu les avantages que ça à la sphaine pour expliquer pourquoi c'est un substrat intéressant et dans quel cas on peut l'utiliser premièrement les avantages de la sphaine ils sont quand même assez nombreux déjà ça absorbe genre environ 20 fois son poids moi la mienne n'est pas totalement sèche elle n'absorbe pas 20 fois ça peut aller jusqu'à 20 fois mais pas avec celle ci par exemple ça se réhydrate très facilement au contraire de la terre enfin ça nous est tous arrivé d'avoir un pot vous savez avec les bords qui sont totalement détachés du pot le terreau qui s'est tout compacté etc en réalité ça pour réhydrater c'est quasiment impossible en fait donc là quand c'est comme ça il faut changer de terreau mais en revanche la sphaine elle peut sécher se réhydrater sécher se réhydrater à l'infini et ça enfin à l'infini elle finira par perdre quand même un petit peu de ses propriétés mais il faut du temps quand même on est sur plusieurs années l'avantage de la sphaine c'est son aération pour ça que voilà quand on fait des substrats pour arrasser on peut mettre un peu de sphaine justement pour l'aération laisser de la place aux racines parce que du coup ça aide à développer les racines puisque ça bloque pas la croissance il ya un aspect aussi un peu stimulant racinaire l'avantage de la sphaine c'est l'hydratation constante de votre plante en fait du système racinaire sans risquer la noyade oui ou on aime ça donc on kiffe la sphaine juste pour ça parce que justement ça évite le pourrissement des racines c'est il ya aussi un aspect un peu genre antibactérien donc c'est assez intéressant justement et ce qui est vraiment bizarre et ça je l'ai vu et j'espère pouvoir retrouver cette vidéo ce petit rush que j'ai dans ma boîte je vous montrerai tout après là je suis juste des explications rapidement dans ma boîte à graines d'anthurium une fois j'ai ouvert et j'ai vu des petites bestioles blanche et tout se balader je n'ai plus le nom faut que je le retrouve je les ai vus se balader et elles se sont cachés quand j'ai ouvert la boîte et là je me suis dit oh non mais graines j'ai une infestation et en fait non pourquoi parce qu'en fait quand vous mettez par exemple de la sphaine dans une boîte humide ça va créer un espèce d'écosystème et il ya des petites bestioles qui vont se foutre dedans mais en fait ça va manger en fait c'est un auxiliaire clairement c'est pas du tout un nuisible il faut que je retrouve le nom vraiment et en fait ça aide à justement éviter le pourrissement en fait donc voilà je trouvais ça super cool donc j'ai laissé les petites bébêtes tranquillou et voilà l'autre gros avantage aussi de la sphaine comparé par exemple d'autres alternatives de substrat c'est qu'elle accepte l'engrais c'est à dire que vous pouvez très bien faire une culture full sphaine et du coup vous pourrez mettre de l'engrais directement donc voilà je pense que j'ai fait à peu près le tour des points forts de la sphaine si j'en retrouve en parlant je vous dirais maintenant on va tout de suite parler du plus intéressant comment on utilise la sphaine alors moi personnellement je l'utilise donc pour le bouturage ça c'est un des trucs que j'ai en bouture que je fais c'est que je mets du full sphaine mais je laisse un lit de billes d'argile pour toujours avoir un fond d'eau enfin presque toujours parce que l'actuellement il n'y en a pas mais bon bref vous avez compris le système pour éviter quand même d'avoir trop d'eau qui puisse voilà stagner c'est les billes d'argile qui prennent le relais surtout que là en plus il ya quand même grande profondeur alors que bon il n'y a pas autant de racines que ça en revanche comme on peut le constater on a quand même des racines qui descendent voyez l'appareil il ya des racines un peu partout ça fonctionne vraiment très bien là on en voit aussi un là et ça ce sont que des boutures de maïcan il y en a peut-être une dizaine et il n'y a aucun souci c'est à dire que ces boutures là ne sont même pas passé par le stade de la mise en eau où je vais laisser développer les racines ou quoi que ce soit là j'ai clairement coupé directement de la plante et j'ai mis en sphème et ça fonctionne très bien clairement donc première chose pour le full sphème le bouturage en partant un peu plus en avant dans l'ordre des choses on a les graines bien entendu vous connaissez tous ma boîte mais pour ceux qui la connaissent pas je vous montrerai alors c'est vrai ça c'est plus tout à fait au stade de la graine mais on est d'accord que voilà on est sur du full sphème complètement et je n'ai pas humidifié depuis qu'elles y sont et elles y sont depuis le 24 avril là on est sur des graines d'anthurium et c'est dedans où il ya les petites bestioles ou du moins j'ai remarqué les bestioles j'imagine qu'il y en a d'autres aussi dans l'autre boîte ensuite on a aussi tout ce qui est les bulbilles il est quand même préférable je trouve de les mettre en sphème c'est ce qu'il y a de plus serein d'ailleurs les bulbilles je ne les mets jamais au parc dans le sphème comme vous pouvez le constater on est sur un taux de réussite à quasi 100% quand on est avec les graines ou avec les bulbilles on ne met pas d'engrais à ce stade là on laisse tel quel autre point où on peut du coup faire de la culture totale en sphème c'est dans les vitrines j'en ai pas donc je pourrais pas vous montrer on peut le voir chez ceux qui le font les peaux en tout cas ont des aérations donc c'est quelque chose qui se fait que je vais essayer mais d'abord je vais vous expliquer du coup l'autre point c'est le sauvetage pour ceux qui me suivent depuis quasiment le début vous savez que cette alocacia friedeck elle a pris cher depuis que je l'ai attaque d'araignée rouge incessante vous savez qu'elle a été mise dans un espèce de verre en plastique en full sphème pendant un mois et ça a donné ça donc là elle est repartie en terre en tout cas la sphème ça l'a sauvé ça a aidé à redémarrer son bulbe et là on va faire le sauvetage de mon alocacia jacqueline alors je vous garantis qu'hier il y avait encore une racine qui était encore bien blanche et bien dosue il n'y a plus rien sauf que si on regarde bien et je l'ai vu ça tout à l'heure c'est pour ça que j'ai décidé de faire la vidéo parce que comme ça je pourrais le faire avec vous on a ici un point blanc qui est un début de racine donc il va falloir que j'enlève donc toutes les parties qui sont pourries et ce qu'il sert c'est que la terre est supra sèche je tiens à préciser que le substrat dans lequel elle est il est sec ça se voit qu'il est sec d'accord et même à l'intérieur c'est sec donc je ne comprends pas pourquoi elle pourrit cette colas ça ça dégage alors attendez je pense qu'il y a un autre souci je pense que ça vient pas du bulbe mais le bulbe a pris cher à cause de ça j'ai vu des espèces de fin je sais pas c'est pas normal qu'il y avait là on repart à zéro je vais gratter ensuite ah ouais c'est pourri à la mort à l'intérieur et pourtant on voit bien qu'il ya du vert ici encore donc ici ça allait c'est ici où ça a chier et je sais pas pourquoi mais je pense qu'il ya eu des bestioles qui ont été dedans parce que c'est pas possible j'ai vu des espèces de toile mousse en fait on aurait dit un champignon on a un autre point de racine blanc qui pourrait ressortir donc voyez je suis en train de tout enlever je les feuilles on enlève vraiment tout ce qui pourrait justement gêner la croissance des nouvelles racines et là on va couper et là on se retrouve avec quelque chose de ça oui il ya des bestioles dedans il ya des bestioles sont en train de marcher sur le truc alors je vais vous laisser une minute je vais aller nettoyer le bulbe enlever du coup tout ce qui est un peu mou dessus et je vais m'atteler à aussi enlever toutes les autres petites feuilles qui pourraient cacher des bestioles j'ai nettoyé le bulbe il reste ça donc là on est un peu sur voilà la dernière chance donc j'ai pris un petit saladier j'ai pris ma sphène et comme on a plus du tout de racines on va partir sur un petit gobelet comme ça je ne vais pas le percer parce que comme on retourne sur un bulbe il n'y a pas forcément besoin d'avoir d'aération à mon sens je l'ai toujours fait comme ça on met la sphène celle ci elle a un peu séché vu que j'ai laissé le sachet ouvert je vais mettre du coup de l'eau dedans techniquement je suis censée la laisser entre 4 et 12 heures se reposer dans l'eau et gonfler j'ai la flemme là c'est un sauvetage j'ai besoin que ça se fasse rapidement si jamais vous tassez trop la sphène elle va perdre son espèce de pouvoir en fait de rétention qu'elle a avec l'eau et ça va surtout bloquer le développement des racines futura beaucoup moins de d'aération on peut la détacher un petit peu mais sans casser les fibres on essaye de la laisser en entière bon là elle a bu déjà quasiment toute l'eau je ne fais pas de trou comme je vous ai dit pas dans ce cas là on les sort et on va venir mettre la sphène tout simplement sans trop tasser on essaye quand même d'en mettre jusqu'au fond et là du coup je vais venir foutre donc le bulbe à l'intérieur la sphène à peu près tout autour du bulbe de sorte apporter l'humidité nécessaire aux points qui sont sortis qui pourraient potentiellement devenir donc des racines et je vais laisser comme ça et je vais du coup humidifier la sphène une fois qu'elle sera sèche donc ça maintenant ça va être juste posé et ça va attendre avec les sous les longues de croissance en ce qui concerne la sphène il y en a qui font du coup la culture en full sphène personnellement chez moi c'est contradictoire et j'ai un taux d'humidité qui est assez important sauf quand j'ai quand j'ai la clime qui est allumée par exemple voyez là on est à 64% d'humidité et à 28 degrés 8 quand j'ai la clime qui est éteinte on est entre 70 et 71% d'humidité et il fait environ 31 degrés ici donc malgré le taux d'humidité si vous voulez malgré le taux d'humidité il fait quand même assez chaud donc en fait le substrat sèche très très vite si jamais je venais à avoir des pots donc une culture en full sphène dans mon salon avec des pots du coup percés sur les côtés pour faire des aérations tout simplement la sphène elle sècherait tellement vite que je serais absolument tout le temps en train de l'humidifier c'est pour ça que j'avais fait des tuteurs en sphène et le problème c'est qu'ils sèchent quasiment tout de suite et c'est invivable parce que du coup ça c'est pas possible je peux pas arroser mes tuteurs tout le temps je n'ai pas que ça à foutre clairement donc les tuteurs en sphène c'est terminé je les ai gardés mais ils vont sauter et d'ailleurs je pense que le mois prochain je ferai du coup la vidéo sur les tuteurs où je vous montrerai comment faire des tuteurs et surtout entre quels tuteurs choisir comme je vous ai dit je suis pas botaniste donc la sphène je vais pas rentrer dans les dossiers techniques scientifiques et tout ça parce que de un je m'en fous c'est pas à moi de le faire voilà il y a des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux donc je leur laisse le loisir de le faire moi je vous dis juste comment on peut l'utiliser et quels sont les bénéfices et ça suffit amplement pour mon niveau si vous avez des questions bah me les posez pas parce que du coup je vous ai dit ce que je savais donc si j'ai pas dit c'est que je sais pas je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis du coup bah à dimanche prochain ciao